– Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. – Jacques Mézard, État généraux de l'alimentation aujourd'hui avec discours d'Emmanuel Macron. Vous étiez assez brièvement le ministre de l'Agriculture. Vous étiez sur ce plateau il y a quelques jours en tant que ministre de l'Agriculture, avant d'être aujourd'hui celui de la cohésion des territoires. Dans leur vie quotidienne, vous connaissez quand même bien ce dossier, que peuvent attendre les Français de ce rendez-vous aujourd'hui ? – Il y a deux objectifs fondamentaux. Le premier, pour moi, il est essentiel, c'est la question du prix payé aux agriculteurs. Nous ne pouvons continuer dans ce pays à avoir des agriculteurs qui vendent leurs produits finalement moins chers que ce que ça leur coûte. Il y a un vrai problème, un problème qui est crucial, compte tenu de la situation de très nombreux agriculteurs. Et l'objectif numéro un des États généraux de l'agriculture, c'était d'avancer sur ce dossier. Le deuxième objectif, c'est évidemment, s'adressant aux consommateurs et aux producteurs, de faire des progrès au niveau de l'alimentation. Parce que nous savons bien dans ce pays que des habitudes alimentaires entraînent des coûts considérables au niveau du budget, de la sécurité sociale et aussi de la vie de nos concitoyens. Voilà quels sont les deux objectifs fondamentaux. Mais Jacques Mézard, comment faire pour que ce ne soit pas un catalogue de bonnes intentions ? Parce qu'il va falloir des résultats. Écoutez, bien sûr qu'il va falloir des résultats. Je crois que sur la question du prix, un bilan doit être tiré de ce qui se passe. On connaît le trio, producteurs, transformateurs et distributeurs. Et grandes surfaces. Mais distributeurs, ce sont... C'est peut-être là le problème, monsieur le ministre. C'est là le problème. C'est un problème global. On ne peut pas continuer à dire, un coup c'est les transformateurs, un coup ce sont les distributeurs. Il faut poser les problèmes et arriver à un certain nombre d'avancées. Et personnellement, je pense qu'il y a aussi des conclusions que doit tirer l'État, qui, dans certains cas, peut intervenir pour faciliter les choses. Sachant que nous sommes quand même dans un système où le droit de la concurrence européen existe. Et il avait été très clairement dit pendant la campagne électorale. Et ensuite, d'ailleurs, que si c'était nécessaire, la France demanderait des évolutions. À Bruxelles, qui sont... J'ai passé 34 jours au ministère de la Culture. J'ai eu le temps d'aller m'occuper des questions européennes. Il y a des ouvertures qui sont possibles à ce niveau-là. On va parler des suites du Conseil national du territoire dans un instant. Mais on voudrait quand même vous entendre sur la démission du général de Villiers. Est-ce que vous avez l'impression que la méthode employée par le président de la République, assez ferme, puisse choquer les Français ? Oui. Il y a... J'ai entendu toutes les réactions d'un certain nombre de responsables politiques. Moi, je souhaite revenir aux fondamentaux. Qui doit discuter le budget avec Bercy ? Avec le ministère du budget. C'est le ministre des Armées. Donc ça veut dire que, clairement, le général de Villiers n'était pas dans son rôle ? Écoutez, général de Villiers, qui a été un excellent chef d'état-major, comme d'ailleurs l'immense majorité de nos cadres militaires qui ont la passion du pays et du drapeau. Il est chef d'état-major. Il n'est pas ministre des Armées. Mais vous savez que quand il a parlé, il a parlé à huis clos devant la commission de la défense. Il a quand même le droit de s'exprimer, peut-être, non ? Quand il l'expose, et c'est tout à fait normal qu'il vienne s'exprimer devant la représentation parlementaire, mais en disant ce qu'il a dit, de la manière dont il l'a dit, il pouvait bien se douter. Et il ne l'ignorait pas que le huis clos n'allait pas durer plus de quelques secondes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et je suis de ceux qui considèrent que chacun doit rester à sa place. Et puis, la discussion du budget, elle est quand même toujours en cours. Je crois qu'il était possible qu'il intervienne directement vis-à-vis du chef des armées, qui est le président de la République, pour faire avancer les choses avec aussi le ministre des Armées. Je crois que la méthode, c'est un homme de passion, c'est un homme de combat. Je crois que la méthode n'a pas été la plus opportune. Il y avait déjà eu, dans le passé, un certain nombre d'expressions, un peu de cette nature-là. A chacun son rôle, et essayons de travailler à l'avantage. Vous conseillez un nouveau général et force chef des armées de rester à sa place ? Chacun doit rester à sa place. Jacques Mézard, Conseil national des territoires, qui a eu lieu lundi au Sénat. Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces. Une surprise, la réduction d'un certain nombre d'élus locaux. En tant qu'élus locaux, est-ce que vous avez été surpris que le président s'en prenne aux élus locaux ? Je ne crois pas que ce soit s'en prendre aux élus locaux. Il y a un certain nombre de constatations. Vous avez dit qu'ils vont être supprimés, en tout cas une bonne partie. Il y a de quoi être un petit peu énervé, non ? Vous dites une bonne partie. Vous n'en savez rien. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de projet écrit en ce sens. Je pense que le président de la République a visé les évolutions. Les évolutions, ce sont quoi ? Ce sont les communes nouvelles qui, par définition, vont faire diminuer le nombre des élus. C'est aussi, vraisemblablement, la possibilité, dans certains conseils municipaux, d'avoir un peu moins de conseillers municipaux. Parce que, d'ailleurs, nous constatons que, parfois, pour faire les listes, ce n'est pas toujours très facile. Je ne crois pas que ce soit une mesure qui va révolutionner le système de nos collectivités. D'ailleurs, qui n'ont pas besoin de nouveaux big banks, ce qui a été aussi dit très clairement par le président de la République. Par contre, il a dit, le président de la République, qu'il y a une notion de liberté qui va être donnée aux territoires, aux acteurs locaux, d'ailleurs. Qui sera, en fait, le décideur, le juge de paix sur les compétences ? Comment empêcher, par exemple, qu'un territoire prenne le pas sur l'autre parce qu'il est plus fort, finalement ? Est-ce que ça va être le rôle de l'État ? Écoutez, il y a une constitution. La constitution, elle prévoit qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre. Donc, commençons par respecter la constitution. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème. On voit bien qu'on a créé, et je les ai combattus, de très, très grandes régions avec de plus en plus de compétences. Bon, il y a un équilibre à trouver, un équilibre entre les régions, les nouvelles régions, les nouvelles métropoles. Mais justement, à ce sujet, comment comprendre le redécoupage départemental ? Des métropoles vont s'arranger les compétences des départements ? Pas toutes les compétences, ça va se faire à la carte. Est-ce que ça ne pose pas question, ça aussi ? Écoutez, là aussi, revenons à ce qui a été dit et écrit pendant la campagne électorale. Et j'y ai participé à la rédaction de ce programme. Il n'est aucunement dans nos intentions de remettre en cause l'échelon départemental. C'est sûr, ça ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y aura pas de suppression des départements ? Non, sauf si des départements décident dans la liberté de vouloir fusionner. Il y a quelques projets, ils seront étudiés, ils seront examinés dans la concertation. Pour le reste, que dans des territoires où il y a de très grandes métropoles, je dirais d'équilibre européen, il y ait des projets de fusion métropole-département ou des systèmes un peu comme celui qui existe sur Lyon. Mais ça se fera dans le consensus. Personnellement, j'ai suffisamment combattu contre la méthode utilisée par le précédent gouvernement sur la réforme territoriale pour ne pas faire la même chose. Donc entre vous et Gérard Collomb, qui était plutôt favorable aux métropoles, il n'y a pas de problème ou en tout cas problème résolu ? Pourquoi il y aurait-il un problème ? Il n'y aurait qui favorable à la fin des départements et l'autre métropole ? Cher monsieur, j'ai voté la loi MAPTAM sur les métropoles. Je n'ai pas voté les autres, je n'ai pas voté la loi NOTRe, mais j'ai voté la loi MAPTAM. Dans ce pays, nous avons besoin de quelques fortes métropoles. J'ai déploré qu'on augmente le nombre des métropoles récemment jusqu'à 22. Parce qu'au niveau aménagement du territoire, ça n'a guère de sens. La CSG, pour suppléer le manque à gagner de la taxe d'habitation pour les collectivités, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que d'un côté, on dit aux Français, vous n'allez plus payer la taxe d'habitation, d'un autre côté, on augmente la CSG. Vous faites une liaison directe entre les deux ? On essaie de comprendre, parce que c'est comme ça que ça a été présenté, mais ce n'est pas clair. Pour moi, la clarté, c'est que nous avons une taxe d'habitation dont tout le monde reconnaît qu'elle est totalement injuste, à la fois au niveau territorial et au niveau social. Non, mais on va la faire peser quand même sur 20% des Français, donc ça reste injuste. Madame, l'expression du Président de la République, là aussi, elle n'est pas neutre. Il a dit que nous allions aller vers la suppression de la taxe d'habitation. Pendant trois ans, nous allons faire évoluer le système pour exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation, mais pour ensuite aller à la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde, pourquoi ? Parce que nous voyons bien que se lancer sur la révision des valeurs locatives, ça fait 40 ans qu'on en parle, aucun gouvernement n'appuie. – Suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde, mais quand ? C'est-à-dire que vous faites sur trois ans, et donc vous promettez à la fin du quinquennat la suppression pour tout le monde ? – Oui, je crois que l'objectif de le faire dans les cinq ans est un objectif raisonnable. – Donc à la fin du quinquennat, il n'y aura plus de taxes d'habitation. – C'est ce sur quoi nous allons travailler. – Dans cinq ans, plus de taxes d'habitation pour tous les Français. – Et donc le montage via la CSG pour la compensation financière ? – C'est une hypothèse, c'est une hypothèse. Qu'est-ce qui a été dit là aussi ? Le recours à un transfert d'une partie d'un impôt national, sans qu'ait été précisé lequel, pour essayer d'équilibrer le système. Il nous faut davantage de simplification et de justice dans la fiscalité locale. Ça, tout le monde le dit, le reconnaît, reste à trouver le bon système. – Il y a eu une annonce aussi importante de la part du président de la République qui intéresse tout le monde, c'est le haut débit, le très haut débit partout sur le territoire, d'ici 2020 et non plus 2022 comme un temps annoncé. Combien il faut mettre sur la table d'argent pour pouvoir y arriver ? – Écoutez, quel est l'objectif qui a été assigné par le président de la République ? C'est qu'en 2020, tout le monde ait le haut débit ou le très haut débit. Et il a été dit très clairement qu'on ne pourrait pas mettre la fibre dans chaque maison de toute la France dans ce délai-là et que donc nous allons utiliser la téléphonie mobile, la 4G, pour arriver à avoir avec Internet le haut débit sur tout le territoire national. J'ai réuni, il y a une dizaine de jours, les opérateurs. – Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les opérateurs ? Parce qu'il va falloir les contraindre. – Il faut d'abord négocier, d'abord discuter. Le message que j'ai passé avec les trois secrétaires d'État qui sont aussi en charge de ce dossier a été tout à fait clair. Voilà quelle est la situation, voilà ce que nous voulons. Vous allez nous faire des propositions dans les semaines qui viennent. Nous allons ensuite examiner ces propositions avec un message qui a été tout à fait clair. Il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres. Nous définissons un objectif et nous voulons que cet objectif soit atteint. – Est-ce que vous pouvez contraindre les opérateurs ? – Contraindre, il y a le renouvellement des fréquences, il y a des éléments de discussion. L'État n'est pas désarmé. – Et l'État mettra la main à la poche ? – L'État mettra la main à la poche en fonction de la discussion que nous aurons avec les opérateurs. – Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe que vous pourriez mettre sur la table ? On parle de 50 milliards d'euros. – Ah non, là, je vous dis tout de suite non. Non, là, je ne sais pas où vous avez trouvé ce chiffre, mais j'ai l'habitude, moi, de dire les choses telles quelles. – C'est de quel ordre ? – Non, je pense que nous avons fait des annonces par rapport au plan d'investissement. – Non, par rapport, je pourrais que c'est de l'ordre de quelques milliards d'euros, mais nous allons… – Quelques milliards, c'est combien, M. Mézard ? – Mais je ne peux pas vous donner un chiffre exact à l'heure actuelle, alors que nous sommes au début de la négociation avec les opérateurs. – Les collectivités vont aussi devoir payer ? – Les collectivités ont enclenché déjà un certain nombre de plans. Nous avons affaire à mettre les choses honnêtes, puisque dans l'ensemble du territoire national, il y a des actions des collectivités qui sont diversifiées. Donc, priorité, la réponse des opérateurs, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, de quelle manière ? Nous avons demandé des réponses rapides. Et à la rentrée, nous allons faire le point de l'ensemble de cela. Et lorsque, ça c'est une annonce qui a été faite de manière très claire, l'État mettra la main à la poche, en fonction de la négociation que nous aurons, de la négociation globale, pour tenir cet objectif qui est indispensable, et en particulier pour les territoires les plus fragiles, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. – Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, après avoir été ministre de l'agriculture dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. – Sous-titrage Société Radio-Canada –